Alors bonjour, Guy Pierrot 38. Alors comment avez-vous eu l'idée de faire une chaîne YouTube ? Alors, alors moi j'ai créé une chaîne YouTube pour faire des vidéos et pour informer tout le monde de s'y faire en actualité du moment. J'ai créé une chaîne, j'ai créé des vidéos sur ma chaîne YouTube pour informer, pour informer à tout le monde les actualités qui se passent dans le monde. Et voilà. Et donc, est-ce que, mais d'où est partie en fait l'idée du départ ? Est-ce que vous aviez peur que tout le monde ne regarde pas les actualités ? Ou c'est plus comme un peu un, en fait des journalistes, comme ils font. Franck Hédard, par exemple, après Bruce Toussaint. Est-ce que c'est partie d'un peu cette idée de créer cette chaîne ? Ou c'est plus aussi pour montrer ce que vous aimiez ou ce que vous aimiez faire ou aussi ce que vous voyez ? Ça peut être aussi une occasion de montrer, c'est vrai, des images, autant l'extérieur ou voilà. C'est-à-dire des paysages, des situations, peut-être qu'ils sont aussi bien recombanesques ou alors inattendues. Qu'est-ce qui a motivé après à continuer de faire cette chaîne YouTube ? J'aime beaucoup les vidéos et du coup, c'est pour créer ces vidéos en tant que journaliste de la chaîne YouTube. Et voilà. Alors, d'accord. Mais est-ce que, des fois, en sachant que certaines informations peuvent susciter des réactions, comment vous gérez ça ? Parce que, des fois, il se peut qu'il y ait des commentaires, on va dire, un peu inadaptés par rapport à la situation, des fois, qui peuvent être exagérés, quoi. Parce que, selon le sujet qui est traité, il se peut que des personnes réagissent différemment. Et comment vous réagissez ? Est-ce que vous avez mis des filtres par rapport aux commentaires qui peuvent être reçus ? Non, mais... Parce que ça, on peut mettre des filtres sur la chaîne YouTube. Par exemple, contrôle des commentaires qui regardent si le commentaire n'est pas... qui ne porte pas atteinte à la personne ou alors insultant ou voilà quoi. Parce que, des fois, j'ai aussi des commentaires, bon, ils ne sont pas très glorieux. Donc, sachant que toute personne qui essaie de m'envoyer des commentaires pas très glorieux ou insultants, ben, j'ai supprimé, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Voilà quoi. Peut-être que derrière, il y a quelqu'un qui vous aide dans cette gestion de commentaires. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut commenter du tout sans... sans malheureusement être répréhensible et... Ouais, il y a un manque de transparence, je trouve. Ben, pour répondre à ta question, c'est... En fait, moi, je regarde... Je regarde pas tous les commentaires, je regarde les commentaires qui sont sympas et les autres, ben, je lignore les autres commentaires. En fait, je pense que... Excuse-moi. Je fais la fin du grand chiffre, quoi. Je pense que c'est une bonne chose. C'est... Ouais, il faut regarder le côté positif de la chose. Parce que si on a tendance à regarder que le négatif, ben, en fait, on s'enferme dans... On s'enferme dans... Dans une spirale, en fait, et... En fait... À force de regarder que du négatif, on devient négatif. Et en fait, on devient, ben... Avant, on était joyeux et contents, et à force, on devient triste, méchant, noir. Donc, c'est... Ouais, c'est... Il faut garder d'abord le côté positif, ouais, de la chose. Oui. Sans ignorer non plus le côté négatif, mais, par contre, garder principalement le côté positif. Si, par exemple, on va faire un test tout simple. Si je remplis un verre d'eau à moitié, il est à moitié quoi ? Il est à moitié plein. Oui, tu as raison. Il est à moitié plein. Tu es positif. Parce que tu m'aurais dit, oui, mais il est à moitié vide. Ça, c'est plutôt un aspect de la personne qui est négatif. Il est à moitié vide. Il est à moitié... Tu aurais pu le vider plus. Non, non, il est à moitié plein. Oui. Non, c'est un aspect positif. Oui. On s'est fait une petite pause. Re-coucou ! Non, c'est... Voilà, on est toujours dans la vidéo. On a fait une petite pause. Et donc, pour Noël, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous savez, non, ou pas encore ? Oui, c'est ça. C'est fait. Samedi prochain, on va partir à Chalon-Champagne chez ma grand-mère pour fêter Noël. Pour fêter Noël et avec elle et tous mes cousins-cousines. Et chaque cousine, on doit faire un cadeau pour l'autre cousin. Alors, euh... Alors, si vous avez une idée de cadeau pour ma cousine, n'hésitez pas à me dire pourquoi c'est pas cité. Oui, mais après, il y a aussi quand même une information importante, c'est quel âge est là ? Est-ce que je peux lui acheter une Ferrari ? Non. Ou une Porsche ? Je sais pas. Elle serait contente, ta cousine, si elle a une Porsche, mais est-ce qu'elle peut conduire déjà, par exemple ? Non. Donc déjà, on a une idée. Quelle est sa tranche d'âge, par exemple ? 7, 10 ans ? 10, 14 ans ? 10, 20 ans ? 20, 40 ? À peu près quoi ? Une fourchette ? À peu près 14, 17 ans. D'accord. Déjà, ça donne une idée. Oui. Déjà, on a à peu près une idée. Et du coup, pour ces fêtes, est-ce que vous avez des perspectives, des vidéos en vue, des idées, des projets peut-être en faisant des vidéos, un message à faire passer ? Oui. Pour le temps de ces fêtes, quoi ? Oui. En fait, je fais préparer ces vidéos de Noël pour, en fait, je fais demander à mes parents si c'est possible que je filme le sapin et les cathodes de Noël, l'ouverture des cathodes de Noël, et je mettrai sur ma chaîne YouTube KickPierre Transuite. D'accord, donc, vous allez leur demander s'ils acceptent d'être filmés, parce qu'il y a un droit à l'image, hein ? Non, mais… Par exemple, je ne peux pas mettre, admettons même si mon oncle accepte d'être filmé ou pas, je ne peux pas le prendre comme ça et rien lui dire. Non. Après, il faut qu'il demande, qu'il demande, qu'il accepte, et si oui ou non. Donc, s'il dit oui, c'est tant mieux, s'il dit non, bah, à la limite, tu peux être aussi une bonne… une bonne… on va dire… tu prends juste les mains, tu sais ? Oui, ça, déjà, ça… ça… on reconnaît un peu moins la personne, même si on… même si on se doute que c'est de la famille. Oui. En tout cas, on ne voit pas les visages, on ne reconnaît pas forcément un étranger pour ne pas savoir si c'est la mère qui est en train d'éduire si c'est les mains de votre mère ou de votre cousine ou de votre tante. On ne sait pas. Rien que les mains, c'est vrai que déjà, ça… il y a moins de chances d'être reconnu. Oui, mais par contre, il faut quand même prévenir parce que… le droit à l'image, quoi, c'est tout. Non, mais en fait, pas tout, tout se fait filmer le lieu, tu sais, pendant Noël et le lieu des cadeaux. D'accord. Tous les lieux et se fait pas faire la famille parce qu'on ne sait pas s'ils sont ou les droits, les droits à l'image. Ce n'est pas question des droits ou pas, c'est est-ce qu'ils accepteront d'être diffusés sur un site, notamment sur le site YouTube. Oui. Ce n'est plus ça, en fait, qui est important. Oui. Alors que… Pour ça qu'il faut vraiment être bien d'accord et être droit dans ce que vous direz à ce moment-là à votre famille quand vous poserez la question. Oui. Parce qu'ils vont paraître sur un site. Oui. C'est YouTube, entre autres, quand ils vont être filmés. Oui. C'est pour ça qu'il faudra vraiment être… que ce soit carré. Oui, d'accord. Après ça, je pense que… après, vous connaissez à peu près les opinions des uns et des autres. Oui. Bon, on ne va pas citer parce que voilà, c'est perso, mais… Oui. Voilà. Moi, j'ai déjà une idée, si je demande à mon père, si j'accepte d'être filmé, ben… Je connais un petit peu sa réponse. Oui. D'accord. Voilà. Donc… Oui. D'accord. Et donc, pour l'année prochaine, comment vous voyez l'année qui va venir ? Ben… 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 je ne sais pas si je continuerai à faire des vidéos. Oh, je ne sais pas. Je me pose la… je me pose la question si je dois continuer à faire des vidéos ou pas. Selon les coûts de… de… des personnes. Qu'est-ce qui fait que… euh… pourquoi cette remise en question, en fait ? Est-ce que vous… est-ce que des gens vous ont suggéré d'arrêter ? Ou c'est… peut-être vous qui avez envie d'arrêter ? Ou… peut-être que… qu'est-ce qu'il fait, cette question-là ? Non, mais parce que… en fait… en fait, euh… je vais… je vais faire des vidéos, mais pas les mettre sur YouTube. Pas forcément. Moi, mais je ne sais pas, je ferai après. Je ferai afin que… je ferai… afin que… je ferai… afin que moi-même… et du coup… et du coup… je mettrai les vidéos que sur Instagram, mais pas sur YouTube, peut-être. Je… ce… 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 ce fouti… peut-être, mais je ne sais pas encore. Je ferai… si je dois mettre les vidéos sur YouTube, je les mets sur ma chaîne YouTube, mais… mais… là, je ne sais pas. peut-être que vous en faites vous avez envie de publier des vidéos qui sont plus on va dire moins basiques peut-être que peut-être que je peux titoyer peut-être que t'as plus envie de mettre des vidéos qui ont un intérêt qui montrent quelque chose qui est intéressant que des trucs basiques comme ils font les youtubeurs oh bah tiens regardez j'ai acheté ça j'ai vomi là j'ai une colique bon j'exagère un peu c'est vrai que quand on regarde des fois ce que c'est j'ai pas envie d'être comme eux pas de problème après voilà c'est tout bon ou il y a peut-être d'autres choses que vous voulez aborder moi c'est tout bon j'ai eu mes réponses moi c'est tout bon aussi d'accord bon je propose qu'on qu'on coupe du coup du coup bientôt et merci d'avoir suivi l'intérêt enfin suivi cette vidéo voilà merci beaucoup et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions c'était 10p388 et c'est Romroposo alors au niveau des commentaires pareil bien sûr tout commentaire haineux ou alors qui portent à tête à la personne seront supprimés automatiquement bien sûr de ma part pour ma part mais bien pas de tout bon bah on vous souhaite une excellente journée voilà bon bah ok voilà commentaire on vous souhaite